bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo donc sur les sims 4 donc du coup ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur les sims 4 du coup là on se retrouve avec notre petite famille louange donc on se retrouve avec Mylène et son petit chien je sais même plus comment il s'appelle son petit chien kiwi sûrement parce que son chien aime bien les kiwis donc du coup Mylène est une femme plutôt comment on dit déjà ça commence déjà bien c'est plutôt une femme matérialiste donc qui aime beaucoup l'argent elle est aussi méchante donc qu'est ce que tu as fait c'est bête non c'est pas vrai non c'est pas vrai c'est pas vrai pardon c'est pas vrai oui du coup je suis avec mon copain qui est juste à côté il joue aussi aux jeux vidéo et et voilà non c'est j'ai joué aux jeux vidéo et là du coup il est pas content il a perdu du coup comme je disais on se retrouve avec notre petite Mylène et notre petit kiwi oui le chien s'appelle kiwi et la dame s'appelle Mylène non c'est quoi ça te dérange comment je rigole c'est ça c'est dommage vous voyez pas mais j'arrive à du jeu c'est trop bizarre genre il fait des têtes trop bizarre ça y est il commence il se fout de ma gueule oui il se fout de ma gueule ça y est ça commence quoi si il se fout de ma gueule oh il est moche oui pardon mais ton personnage il est pas beau ton personnage il est pas beau ah ok ah ok donc c'est un de tes collègues là non ça va ton personnage il est beau mais du coup c'est un de tes collègues qui a le personnage pas beau là tout bicolore oui il parle français mais c'est pas gentil de dire qu'il est pas beau genre je vais pas lui dire comme ça et oui je l'ai dit mais parce que ça reste entre nous en plus j'ai même pas encore commencé ma maison là à force de parler ah mince c'était parce que je vais faire mais mais je croyais que c'était le tien mais c'est pas de ma faute je pouvais pas savoir que je voyais comme dans dans mortal combat je savais pas que tu voyais les gens choisir leur personnage moi oui mais dans ton jeu comme là dans ton jeu que tu joues là et bah c'est comme dans mortal combat tu vois les gens choisir leur personnage et bah du coup je savais pas que c'était comme ça ton jeu comment je pouvais savoir n'est ce pas je pouvais pas savoir bon du coup comme je vous disais parce que du coup mon copain m'a un peu accaparé avec son jeu du coup je disais donc nous voilà avec kiwi et mylène donc mylène est quelqu'un de méchant et matérialiste elle veut créer son empire immobilier mais pas son empire immobilier mais tout ça pour que justement en fait son empire immobilier ne soit qu'à elle en fait elle veut pas genre garde donner les appartements à quelqu'un d'autre pour faire la charité en fait c'est elle s'en fiche tout ce qu'elle veut c'est que la tout ce qu'elle veut c'est que son en fait c'est que à crottes jute tout ce qu'elle veut en fait c'est avoir toute la ville de willow creek donc là on se trouve à willow creek avec nos personnages et en fait elle voudrait que tout lui appartiennent en fait donc tout ce qui est là donc toute la ville de willow creek lui appartiennent parce qu'elle aimerait avoir une grande et fabuleuse comment dire non elle voulait un gros elle voudrait une ville rien qu'elle en fait c'est aussi simple que ça en fait tout ce qu'elle veut c'est rien du tout non du tout mais t'arrêtes donc du coup comme je vous disais tout ce qu'elle voudrait c'est c'est avoir du coup toute la ville pour elle et puis se créer des châteaux des des trucs qui immense en fait elle voudrait juste un énorme château une énorme ville là que des trucs qui qui lui ra que des trucs qui qui à elle rapporte en fait et elle y mettrait personne en fait elle garderait tout ça pour elle rien que pour elle donc voilà du coup notre très chère mylène ne trouve personne dans sa vie elle est toujours célibataire jeune adulte célibataire et bien sûr elle aime les hommes et les femmes donc elle est bi et personne ne veut d'elle dans la ville puisqu'elle veut détruire leur maison les faire déménager les expulser de chez eux tout ça pour arriver à ses fins et arriver à avoir juste son du coup sa ville à elle toute seule et puis voilà donc du coup les gens sont pas contents tout simplement donc voilà voilà donc notre chère mylène va vivre dans sa petite maison en plus pour l'instant sa maison est complètement nulle donc c'est une toute petite maison donc elle vit toute seule dans une toute petite maison rien qu'avec son chien et avec simplement un plafond de 7000 sim plus pour créer sa maison c'est un petit défi que je me suis lancé ça va être compliqué parce que c'est vrai que trouver des trucs pas trop trop cher bon c'est un peu compliqué mais ça va pour l'instant ça va ça va du coup on va partir que sur les trucs les moins chers du coup pour arriver au moins à mettre des meubles un peu mieux qui pourront relever un petit peu donc c'est vrai que la salle de bain violette avec le carrelage un peu marron c'est un peu spécial mais bon pourquoi pas mylène peut-être qu'elle aime ça le violet et le gris marron bizarre voilà ensuite on va partir là dessus donc je vais juste mettre ça du coup donc là on aura la cuisine et salle à manger on n'aura pas vraiment de salon au final je pense parce qu'on n'aura pas cette place je voulais vraiment faire un truc plutôt petit qui en fait qui représente à quel point cette femme aimerait être très riche avec plein de jolies choses mais qui pourra peut-être pas se l'offrir vu que justement pour l'instant elle n'en est à rien du tout mais bon peut-être que ça changera on sait jamais et puis en plus faut encore qu'elle se retrouve un travail parce que pour l'instant elle n'a pas de travail du coup on va quand même changer la couleur du toit j'ai bien envie de le mettre blanc tout autour oh c'est vrai je n'ai même pas encore mis les fenêtres je suis déjà à 1396 une flouze donc si j'ai le temps je vais faire toute la maison dans cette vidéo du coup on va partir sur du bois comme ça à l'extérieur donc ce sera pas la plus belle vraiment la plus belle maison que j'aurai faite je la mettrai quand même dans la galerie si jamais elle vous intéresse mais bon c'est vrai que ce sera vraiment pas la plus belle en plus je la mettrai un peu écologique parce que du coup pour l'instant elle n'a pas de quoi trop se payer quelque chose de très luxueux elle aura simplement une petite maison un chouia moderne mais bon sans vraiment avec une forme très très avantageuse on va dire parce que sa maison toute carré bon elle est toute carré l'intérieur ça devrait peut-être être plus joli mais bon on sait jamais avec le temps elle arrivera sûrement à faire quelque chose de plus joli et puis là franchement j'avais vraiment envie de changer et faire quelque chose où je me resterais un petit peu au niveau de l'argent donc du coup je trouve ça plutôt sympathique du coup je vais déjà descendre les murs ah c'est important je ne savais pas mais de faire descendre les murs pour les faire plus petits ça va gagner des sous parce que j'avais des murs moyens mais en les descendant plus petits ça fait gagner des sous oulala c'est bon j'ai gagné un petit peu je suis retombée à 1028 simflou ça va ça va ça va on va peut-être pouvoir arriver à faire quelque chose alors du coup le moins cher qu'est-ce qu'on a on a ça et est-ce que alors là c'était 46 pouces et là c'est combien de 50 du coup on va rester sur ça pour faire la lumière à l'intérieur quand il fait nuit et là je peux pas alors là du coup j'ai pas mis le bébé move object encore mais taré mais tu m'embêtes mais tu m'embêtes mais tu m'embêtes dis donc c'est pas ce que tu voulais faire mon dieu voilà et dans la salle de bain on va juste mettre une petite lumière de ce côté ah oulala je mets trop de lumière beaucoup trop de lumière c'est clair que comme ça je vais pas arriver à mettre grand chose du coup normalement je devrais avoir le temps de mettre un peu tout dedans donc on va faire comme ça 3 lumières 3 lumières dans la cuisine si je m'ennuie qu'est-ce que ça donne bah si ça va ça fait toujours assez éclairé quand même du coup celle-là je peux l'enlever voilà hop 700 simplus c'est déjà pas mal et pourtant je suis partie sur les trucs les moins chers et je suis déjà à 700 simplus 708 pour être précis du coup on va partir sur une toute petite cuisine plutôt blanc chinois parce que les autres meubles j'aime pas trop la couleur hop alors pour préciser je fais que les meubles du jeu du coup donc du coup j'utilise seulement les 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 objets du pack ohlala j'ai même pas de quoi finir ma maison elle est trop grande encore j'ai même pas de quoi finir c'est pas grave on va réduire un petit peu la maison parce que du coup apparemment c'est trop grand ou alors ou alors j'enlève des fenêtres dans la chambre je vais mettre deux fenêtres ça suffit comme ça dans la salle de bain pas de fenêtres on s'en fiche on n'a pas besoin qu'est-ce que tu fais encore comme dessus ah c'est un problème dans le couloir on va mettre très peu de fenêtres aussi alors c'est vrai que j'aime pas trop faire des trucs où je mets je peux pas faire comme je veux mais c'est vrai que quand on doit se restreindre un petit peu en truc c'est compliqué est-ce que j'ai de quoi mettre un frigo c'est déjà pas mal je vais enlever une lumière là je vais enlever une lumière là tant pis elle sera un peu plus dans le noir on va mettre la lumière ici hop du coup ça va pas être une maison hyper esthétique de toute façon je vous la mettrai dans la galerie si vous voulez la changer ou la modifier ou quoi que ce soit ce qui peut être sympathique comme ça vous pourrez recréer vous la maison comme vous voulez qu'elle soit c'est vrai que pour une femme plutôt matérialiste et qui aimerait dominer la ville et avoir la ville pour elle toute la ville pour elle j'aurais pas fait une maison comme ça mais c'est vrai que je trouve ça plus sympa qu'elle commence de rien et qu'elle construise un petit peu son empire toute seule comparé à tout ce que j'ai pu faire avant bon ma maison reste toujours trop grande donc va falloir que je la réduise un petit peu quand même hop donc si je réduis comme ça hop bon bah le toit il nous coûte rien donc de toute façon le réduire ou le revancé ça changera pas grand chose donc je suis allée sur le terrain le plus petit de la ville donc je sais plus quel terrain c'est mais je suis à bah voilà le terrain rose sauvage c'est le plus petit de la ville d'ailleurs j'ai renommé le nom du terrain j'ai l'appelé maison de alors maison des louanges hop voilà du coup on est passé à cette sensime plus du coup on va juste mettre les petites chaises etc donc comme je vous disais elle va vraiment commencer de rien donc si alors donc c'est clair qu'elle aura pas de télé à ce prix là sachant qu'il faut qu'elle ait les gamelles et tout pour le chien donc la petite gamelle du chien on va la mettre là et puis un truc qui coûte pas trop cher 5 simflouz la petite baballe pour jouer du coup j'ai mis ma petite baballe ici et en plus j'ai plus la porte donc la gamelle on va la mettre là il faut que je remette la porte du coup la petite baballe elle est là hop la porte elle était comme ça en beige voilà hop ensuite dans la chambre elle va pas avoir une chambre exceptionnelle non plus juste le nécessaire parce que du coup de toute façon même avec ce qu'il y a là il y a pas grand chose du coup je vais mettre le lit orange parce que j'aime bien envie de changer de couleur je vais le mettre là ensuite petite toffe de chevet que je vais mettre en blanc et puis euh petite euh horloge un petit peu donc euh je vais la mettre en rose pour changer c'est quoi en rose peut-être les lapins je sais pas trop j'ai pas trop de quoi mettre plus j'ai même pas de quoi lui acheter la salle de bain c'est un truc de ouf du coup je pense que j'ai réduit l'étage en fait j'ai réduit la chambre voilà j'ai juste réduit un chouïa la chambre voilà et le couloir je peux à la limite le laisser comme ça et puis faire un un comment ça s'appelle un truc derrière ou alors je descends je recule l'escalier et je recule aussi de 1 voilà faut que je remette une porte hop pour la chambre et puis là peut-être que je vais pouvoir mettre oh la la j'ai même passé pour mettre une douche c'est 20 sim bon bah peut-être pas de commode finalement on sait combien la douche 300 sim plus ça à la limite elle en a besoin ça ne plus elle aura peut-être besoin de ça de ça et de ça voilà la gamelle bon bah ça on va lui vendre voilà elle n'aura qu'un siège pour qu'on s'asseoir et manger hop et ça on peut le rapprocher comme ça voilà hop qu'est-ce que c'est ? ah ça on le voit aussi et peut-être que là hop je peux lui mettre une petite douche je peux lui mettre un lavabo et espérons-le des toilettes alors je peux lui mettre des toilettes mais c'est pas celle-là que je voulais mettre au moins des toilettes normales ce serait bien du coup ça j'ai reculé d'un petit chouïa et je peux lui mettre cela il faudrait que je puisse lui mettre les portes oh la la du coup je vais enlever ça la porte je peux toujours pas elle coûte 50 elle coûte 50 je sais pas il y a une porte qui coûte vraiment pas cher non 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 ok comment je vais faire ici je raccourcis ça non si je raccourcis de ce côté-là donc le lit je le mets comme ça ça je le raccourcis comme ça voilà là je pourrais à la limite lui mettre du coup la porte pour aller dans la salle de bain ah non au lieu de me casser la tête à lui mettre une porte je peux juste ouvrir un chouïa et lui faire une salle de bain ouverte à la limite voilà petite salle de bain ouverte je rajoute je rajoute mon petit meuble que je voulais mettre tout à l'heure voilà avec un petit peu de tableau alors du coup elle aime bien les chiens hop peut-être un tapis pour la salle de bain un tapis pas trop cher tapis qui fait qu'un simflouze j'ai juste à l'agrandir hop et ça me fait un tapis de salle de bain et pour la chambre je vais faire pareil je vais juste prendre un tapis que je vais agrandir par exemple celui-ci hop j'ai juste à mettre le bébé move object bébé point move object hop et du coup je peux l'agrandir encore donc du coup de 1 de 2 non c'est que de 1 que je peux l'agrandir hop de 1 et je peux à la limite le mettre comme ça ça va être toujours un petit truc sympathique hop qu'est-ce que je peux mettre d'autre hop hop la petite balle et bah tiens est-ce que je peux mettre un petit truc comme ça soixante simflouze son chien je sais pas si c'est un marron ou une femelle mais il peut avoir son petit tapis pour dormir que je peux mettre juste ici à côté de l'entrée voilà ça ça coûte trop cher un fauteuil peut-être même les fauteuils coûtent trop cher ça c'est sûr que ça va coûter trop cher là-dedans qu'est-ce que je peux lui prendre ça pour décorer non est-ce que j'ai des arbres à la nuit qui coûtent pas trop trop cher donc on va décorer un petit peu l'extérieur bon hop hop ça je crois que ça coûte rien non ça ça coûte rien donc on va faire la petite allée du truc hop je vais mettre de la boue en dessous pour faire du coup hop pour faire l'endroit avec les arbres où il y a un peu de la boue je vais prendre ça comme ça en moyen hop un chemin pour aller jusque là et puis un plus petit chemin qui va l'amener jusqu'à la boîte aux lettres voilà voilà comme ça un petit chemin pour l'emmener à la boîte aux lettres et j'ai pas mis de poubelle d'extérieur ni d'intérieur et une poubelle d'extérieur je peux pas en mettre mais une poubelle d'intérieur peut-être peut-être non plus si je peux mettre ça voilà je vais mettre ça vie d'ordure à dieu d'échelle voilà on va mettre ça donc voilà la petite maison de notre personnage du coup j'espère que cette maison vous plaira bon c'est vrai qu'elle est pas top top parce que c'est une maison où on commence juste une vie donc si vous voulez commencer juste avec un personnage dans une personne c'est parti c'est parti c'est parti